6-9 la matinale, chronique internationale Benzion, Benzion, Netanyahou, c'est l'intitulé de votre chronique ce matin, Linda. Bonjour. Bonjour. Netanyahou a fait à lui seul ce que 75 ans de colonisation de la Palestine ont pu faire. Il dirige le gouvernement le plus à droite, un gouvernement constitué d'un ramassis d'extrémistes sans vergogne. Il faut dire que Netanyahou a de qui tenir. Son père est connu pour être un sioniste invétéré. Netanyahou, un criminel de guerre multirécidiviste, est ce politicien véreux qui exploite cyniquement le racisme et le populisme afin d'échapper à la justice de son pays. Netanyahou est aussi ce chef de guerre qui a une conception de l'histoire véhiculée par un des plus grands gourous du sionisme, Ziv Jabotinsky, qui avait pour conseiller justement Benzion, Netanyahou, le père de Netanyahou, historien de profession et chef de milice criminelle à l'origine de la Nekba du peuple palestinien. Pour cet historien atypique, le monde est un repère de loup où seule la force permet de survivre. Et c'est donc entre deux recherches sur l'histoire de l'exode des juifs d'Espagne qui dira à la chasse de palestiniens qu'il estime douteux, ceux qui ont en tout cas refusé la colonisation de leur pays. C'est dans cet esprit que Benzion Netanyahou a éduqué ses deux fils, Benyamin et son autre fils Yoni, qui est mort en soldat voulant délivrer des otages israéliens en Ouganda. Et c'est à ce moment-là justement que Netanyahou va faire ses premiers pas en politique. Il dupera à l'opinion publique en lui faisant croire que le conflit avec les palestiniens est un conflit qui doit être réglé par l'usage de la terreur et de la force. Ce concept, il le tient de son père, de Benzion Netanyahou, membre fondateur et très influent du co-hensionniste le plus réactionnaire. Et ce n'est pas tout. Benzion n'est pas seulement cet érudit qui va aller faire une gentille promenade entre deux réflexions sur la reine blanche de Castille. Non, il a un programme beaucoup plus funeste. Il va, avec d'autres compères, créer une importante milice, la Haganah, une branche paramilitaire qui va exercer toute sa terreur et toute sa violence sur les palestiniens. Et lorsqu'en 1936, ces derniers déclenchent leur grande révolte, Benzion Netanyahou et sa pègre vont opérer un véritable carnage, celui qui va précéder une épuration ethnique qui ressemble à s'y méprendre à celle que tente de mener son fils aujourd'hui à Rézard, en scalpant des milliers de femmes et d'enfants. Merci. Merci. Merci.